Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans BFM Politique. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Thierry Ragnon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques minutes vous répondrez aux questions d'Henri Verner, édacteur en chef adjoint du Parisien, qui sera aussi le porte-parole des lecteurs du Parisien et d'aujourd'hui en France. Puis vous serez interrogé sur les aspects plus économiques de vos propositions par Patrick Coquidé de BFM Business. Mais je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a une douzaine de jours maintenant, vous avez annoncé votre intention de concourir à nouveau à l'élection présidentielle. Quand on a été déjà candidat une fois, qu'on a recueilli un peu moins de 1,8% des voix, pourquoi est-ce qu'on prend le risque de se présenter à nouveau et d'obtenir peut-être à nouveau un score aussi modeste ? Vous n'avez pas vu les régionales peut-être. On a eu autant de voix à Debout la France que le Front de Gauche ou les Verts. Et donc, 2016 n'est pas 2012. Ça ne fait pas 50% au deuxième tour. Pas encore. Mais cela viendra parce que je me présente, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser la France comme cela entre deux camps qui se font face, ceux qui ont gouverné depuis 20 ans, que ce soit les Républicains ou la gauche de gouvernement, qui ont laissé la France dans un État pitoyable et qui veulent continuer. Incroyable. Et puis, de l'autre côté, le Front National qui ne peut pas gagner. Et je suis absolument convaincu que les Français attendent une autre politique. Je propose avec mes amis Debout la France une autre politique qui peut marcher, qui pourrait enfin résoudre les problèmes de mon pays. Et donc, je ne vois pas au nom de quoi je ne me présenterai pas. « J'ai un projet, ils ont échoué, 75% des Français ne veulent pas voir revenir ni Sarkozy ni Hollande, 70% des Français... » On pourrait appliquer ce raisonnement à vous qui avez déjà été candidat en 2012 aussi ? Mais vous savez, l'histoire n'est pas une photographie. Si l'histoire était une photographie, M. Arnaud, tout serait gelé. On met fin à la démocratie, c'est fini, on ne vote plus. D'ailleurs, c'est le rêve de certains observateurs, ne plus voter, gouverner par les oligarchies. Les Français n'en peuvent plus. Il y a 20 millions de Français qui s'abstiennent à chaque élection. Ils refusent le choix stérile dans lequel on les enferme. Moi, je ne veux pas voir en 2017 le scrutin régional du Nord-Pas-de-Calais. Je ne veux pas voir ça. Estimant que j'ai un beau projet pour le pays, un projet gaulliste, républicain, qui manque au pays, je le propose. Et ce n'est pas aux observateurs de décider, c'est aux Français. Il y a 44 millions d'électeurs. Ce sont eux qui trancheront en 2017. On va parler de votre projet, bien sûr. Avant ça, je voulais vous faire réagir à cette image de l'actualité de ce dimanche après-midi. Vous l'avez vu tout à l'heure au début de notre journal. C'est quelques dizaines de manifestants d'extrême droite qui ont fait irruption sur la place de la Bourse. Là, on venait plutôt jusqu'ici pour se recueillir. Après, évidemment, ces terribles attentats de Bruxelles. Quand vous les voyez, ces images, qu'est-ce qu'elles vous inspirent ? C'est tragique. Les terroristes ont gagné. C'est le désordre. Mais ces images, elles symbolisent l'état de l'Europe. Elles symbolisent l'anarchie, le désordre, les haines. Parce qu'en fait, ça fait 20 ans qu'on est en pilotage automatique. Voilà le résultat de toute cette classe politique qui nous gouverne depuis 20 ans au niveau européen, qui en a confié tous les pouvoirs. Voilà le résultat. Le désordre et l'injustice. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je me présente sur deux thèmes fondamentaux. L'ordre et la justice sociale. Parce que, en fait, c'est leur monde. Et c'est leur monde qu'on voit là. Et si on continue à confier notre destin à ces dirigeants-là, ce qu'on voit là, les images qu'on voit, on les aura partout en Europe. C'est ça le résultat. C'est l'illusion, la naïveté, la suffisance de nos élites qui ont abandonné, qui ont mis en danger les Européens. Mais est-ce que c'est si facile que ça de lutter contre le terrorisme en l'occurrence ? Il y a une semaine, ici même à votre place, il y avait Marion Maréchal-Le Pen qui a dit si le Front National avait été au pouvoir, il n'y aurait probablement pas eu les attentats du 13 novembre. Vous nous dites la même chose ce soir ? Vous dites Nicolas Dupont-Aignan Président, c'est la fin des attentats ? Je n'ai pas le goût des simplifications abusives face à une histoire tragique. Ce n'est pas mon mode de fonctionnement. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il y a des mesures qui auraient dû être prises, qui ne sont jamais prises, et toujours maintenant. Combien d'attentats faudra-t-il attendre pour voir nos hommes politiques réagir en actes, pas en paroles ? Soyons très précis. Très concrets. Trois mesures. Première mesure, on ferme les frontières nationales, c'est-à-dire qu'on les contrôle vraiment. Lesquelles ? Toutes ? Nos frontières nationales. Moi, je suis élu français. Toutes les frontières de la France avec... Ben oui. Comme tous les pays du monde qui se respectent. Je finis ma phrase. Très bien. Comme l'Angleterre l'a fait. L'Angleterre a fait son PNR. Vous savez, on parle du PNR européen depuis des mois. L'Angleterre l'a fait, vous savez, en quelle année ? Le Royaume-Uni, c'est une île. Oui, mais il n'empêche que les aéroports, ce n'est pas la question des îles. Vous savez quand est-ce qu'ils l'ont fait ? Bien l'application. En 2008. Nous, le PNR français et européen, pas avant 2018 et 2028. Premier point. Attendez. Deuxième point. On s'arrête au premier point et on va faire les deux autres avant. D'accord. On ferme les frontières. Oui. On les contrôle. Entre la France et la Belgique, il y a 300 points de passage, il y a 600 kilomètres de frontières et il y a 200 000 personnes qui franchissent la frontière tous les jours. Eh bien, on va les contrôler. Toutes, on va contrôler 200 000 personnes par jour. Mais quand on a mis en place les éco-portiques pour l'éco-taxe, on contrôlait tous les points pour les éco-taxes. Les écologistes avaient imaginé cette absurdité sur le plan financier. Je ne vois pas au nom de quoi on ne peut pas contrôler nos frontières comme tous les pays du monde. Il n'y a pas de contrôle parfait. Ça ne sera jamais hermétique, bien sûr. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que quand on regarde le parcours des terroristes, on s'aperçoit qu'ils ont franchi les frontières en long et en large. Mais il y a pire. Je contrôle. Attendez, si je peux finir. Il vous faut combien de douaniers, combien de policiers ? Mais avant la fin des douanes, avant, avant, monsieur Arnaud. Non, mais je vous pose des questions concrètes. Vous faites des propositions concrètes. Je vais répondre très concrètement. On a supprimé à peu près, allez, 10 000 douaniers depuis 20 ans. Il faut les rétablir. C'est rien. Je vois qu'on peut recruter 60 000 enseignants. Et on n'est pas capable de recruter les forces de police, de sécurité, de douane et de défense nationale. Nous sommes en danger. Il faut contrôler nos frontières comme tous les pays qui se respectent. Le Maroc, Israël, la Tunisie. Tous les pays qui se respectent contrôlent leurs frontières. J'ajoute un autre point. Est-ce que vous savez, monsieur Arnaud, que les dirigeants européens qui se réunissent depuis un an sans arrêt ne contrôlent toujours pas dans les aéroports, les citoyens de l'Union européenne, de l'espace Schengen, qui arrivent en avion, il n'y a toujours pas de contrôle systématique. Et vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Dites-moi. Parce qu'on en a fait une journée à Roissy, mais on n'est même pas équipés. Ce qui veut dire que même des citoyens européens qui arrivent sur le sol de l'espace Schengen ne sont pas contrôlés aujourd'hui. Et monsieur Cazeneuve ose dire qu'il faut le faire. C'est toujours pas fait. Donc je dis irresponsabilité de nos dirigeants. Premier point, on contrôle nos frontières. On était combien ? Mais il faut recruter 10 à 15 000 douaniers, bien évidemment. Ça coûte, faites le calcul, 10 000 par 30 000 euros et vous faites le calcul. Mais si notre pays n'a pas les moyens, je propose 10 milliards d'euros pour la sécurité en France, que je sache, on peut les donner quand même. Enfin, attendez, il y a un moment où il faut quand même réfléchir à un calmement. J'ajoute que nos dirigeants irresponsables, qui devraient aujourd'hui avoir honte, honte, ont supprimé, j'ai le chiffre, je l'ai amené, 54 000 forces de police, de gendarmerie, de la défense nationale, mandat Sarkozy. Et il ose se représenter. Monsieur Hollande a supprimé 22 000. En tout cas, ceux qui l'ont accompagné. 22 000 forces de police, de gendarmerie, de défense nationale. C'est-à-dire que les deux gouvernements qui ont précédé ont supprimé 70 000 personnes chargées de notre protection. Je dis qu'il faut recruter 70 000 forces de police et qu'on a les moyens. On vérifierait les chiffres. Oui, 54 000 et 22 000, vous pouvez vérifier. Je reviens. Deuxième mesure fondamentale qui n'est pas prise depuis un an. Et je l'ai proposé au président de la République, quand je l'ai vu, à la fois après les premiers attentats de Charlie Hebdo et après les deuxièmes. C'est arrêter préventivement les 250 djihadistes de retour de Syrie. 250, ce sont les chiffres du gouvernement. Je me fie au gouvernement. Vous avez 250 djihadistes qui ont été combattre avec nos ennemis. Nous sommes en guerre. Ils ont été là-bas. Ils ont sûrement décapité, tué. Ils reviennent en France et on les accueille bras ouverts. Mais ça veut dire quoi ? Ils doivent être arrêtés. Écoutez, ils ne sont pas emprisonnés. Ils ne sont pas arrêtés. Les djihadistes de retour ne sont pas arrêtés. Vous le savez bien. Ils ne sont pas arrêtés. Vous savez pourquoi ? Ce qu'on nous dit. Ben si, c'est la réalité. On lance des procédures judiciaires et on nous dit qu'on ne peut pas arrêter préventivement quelqu'un. Ça remet en cause notre état de droit. Quand les Etats-Unis ont subi les attentats du World Trade Center, ils ont pris une mesure dérogatoire au droit parce qu'ils étaient en guerre. On nous parle de guerre toute la journée. Le Premier ministre parle toujours de guerre. Nous sommes en guerre. Mais il ne prend pas des actes qui correspondent à la guerre. Il faut arrêter préventivement les 250 djihadistes, les mettre en détention. Et j'ai même proposé pour les étrangers de les expulser, pour ceux qui ont la binationalité de faire la déchéance et de les expulser, et pour les autres de les éloigner sur un territoire lointain. C'est élémentaire. Si l'Europe ne le fait pas, on ne peut pas forcer les Belges ou les Allemands à le faire. Mais nous, on peut le faire. Il faut les arrêter. Troisième mesure absolument fondamentale, c'est de changer de politique étrangère en Syrie et en Libye. Mais là, ça ne concerne pas que la France. Ça concerne les Etats-Unis, l'Europe, parce que si on laisse se développer l'état islamique en Libye comme aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qu'on va subir. Alors, je pourrais vous parler aussi de la loi Taubira, qui devrait être depuis longtemps abrogée. La loi Taubira, je parle de la loi pénale, je parle des peines de prison. C'est un ensemble. Si vous n'appliquez pas, puisque vous avez vu que le banditisme, la petite délinquance nourrit le banditisme et nourrit le terrorisme. Est-ce que vous avez entendu, à part l'état d'urgence, à part l'état d'urgence et l'arrêt de la suppression de postes dans l'armée, qui était une bonne décision du président de la République, est-ce que vous avez entendu depuis un an une autre mesure sérieuse ? Il y a une nouvelle loi pénale qui va passer, vous êtes bien placé pour le savoir. Je vais vous donner un exemple de cette nouvelle loi pénale. Vous savez ce qu'elle prévoit pour les djihadistes de retour de Syrie ? Assignation à résidence pendant un mois maximum. Mais nos dirigeants n'ont absolument pas pensé l'état de guerre dans lequel nous sommes entrés. Nos dirigeants sont irresponsables au sens propre. Et je le dis, nous ne pouvons pas continuer dans cet état de guerre avec un ennemi qui met des bombes partout, avec un angélisme, une naïveté incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire par exemple, s'agissant des peines dont les terroristes doivent être passibles, ne pas faire preuve d'angélisme ? Est-ce qu'il faut rétablir la peine de mort ? Est-ce qu'il faut poursuivre le débat qui est en train de démarrer sur la perpétuité réelle ? Est-ce que la perpétuité réelle, c'est une bonne idée ? C'est élémentaire. D'ailleurs, c'est élémentaire. Enfin, des gens qui vous assassinent, des gens qui assassinent le peuple français. D'ailleurs, je remarque qu'on va les tuer à l'étranger. Alors, la moindre des choses, c'est la perpétuité réelle qui est une autre forme de peine de mort. Puisque ce mot écorche les oreilles. Mais vous êtes opposé au rétablissement de la peine de mort ? Sur les terroristes, je ne veux pas ouvrir de nouveaux débats. Parce que je pense que la France adore ce type de débat. On a eu le débat sur la déchéance, qui a occupé trois mois pour aboutir à rien. J'aimerais tellement qu'on arrête les 250 djihadistes de retour de Syrie et qu'on les éloigne. J'aimerais tellement qu'on renforce nos forces armées qui n'en peuvent plus. J'ai été voir les chefs d'état-major à Lille. Le plan Sentinelle, nos forces armées, vous savez, ne s'entraînent plus. Pour pouvoir assurer la garde des bâtiments publics. J'aimerais tellement, par exemple, que les BAC à Paris aient des armes de guerre utiles. Ils vont les avoir pour les BAC de nuit, mais pas les BAC de jour. Donc il ne faut pas qu'il y ait un attentat le jour, il faut qu'il y en ait un la nuit. Donc vous nous dites qu'il y a des choses plus urgentes à faire avant d'avoir ce débat. Que des débats emblématiques. C'est évident que la perpétuité est réelle. D'ailleurs, c'est stupéfiant que les socialistes poussent des cris. Ah, c'est terrible. Il n'y a pas que les socialistes. Eh bien, c'est pire. Ça veut dire que l'état de léthargie de notre peuple et de nos dirigeants, qui sont sortis de l'histoire, qui ne voient absolument pas ce qui est en train de se produire, et qui ont leurs vieux réflexes de bobos déjantés des années 68, et qui ne voient pas la guerre dans laquelle nous sommes entrés. Il faut la gagner. Une guerre, ça se gagne. Ça ne se livre pas à moitié. Et je demande qu'on gagne la guerre. Vous restez sur la déchéance de nationalité, vous restez sur votre position, qu'elle ne doit s'appliquer qu'au bi-nationnel ? Bien évidemment. Parce qu'on ne crée pas des apatrides. Mais pour le reste, on a une solution très simple, qui est de les éloigner ou de les mettre en détention. En tout cas, moi je vais vous dire, je pense qu'on adore les débats emblématiques, et puis que pendant ce temps-là, nos forces armées n'en peuvent plus. J'ai été voir encore des gendarmes, des policiers, ils n'en peuvent plus. Il faut bien que les Français aient conscience que nos forces armées sont à bout. Parce qu'on a tellement réduit nos forces armées de police et de gendarmerie qu'elles n'ont pas les moyens de lutter. Donc le gouvernement est sur un volcan. Et il ne le voit pas, il ne le dit pas aux Français. Le ministre de la Ville a quand même dit aujourd'hui qu'il y avait 100 quartiers en France qui avaient des similitudes avec Molenbeek. Pourquoi la première décision à prendre, c'est d'annuler la loi de Taubira, qui fait que jusqu'à 5 ans de peine de prison, on n'est pas emprisonné. Qu'est-ce que vous en faites de ces quartiers ? De ces quartiers, on y rétablit l'ordre. Et les délinquants vont en prison. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un délinquant est condamné à 4 ans de prison comme aujourd'hui, on ne lui donne pas une peine alternative. Quand vous avez des trafiquants de drogue, j'en ai eu dans ma ville, qui sont libérés, ils sont libérés, même pas libérés, ils ne sont même pas incarcérés, et le procès est dans 6 mois. Quand vous voyez l'état de laxisme judiciaire qui règne dans notre pays, qui a commencé sous Mme Guigou, qui s'est poursuivée avec Mme Dati, qui s'est amplifiée avec Mme Taubira parce qu'on manque de places de prison, la Grande-Bretagne a 85 000 places de prison. Nous en sommes à 57 000. Il en faut au moins 40 000 de plus, pour être sérieux. J'ai été visiter la prison de Villepinte où j'ai vu les prisonniers circuler librement. Et la directrice m'expliquant, je n'ai pas les moyens de les accompagner. Et vous avez dans cette prison des islamistes dangereux. Donc, il faut reconstruire l'État. Réconstruire l'État, ça veut dire économiser ailleurs, notamment les dépenses d'assistanat, les abus de la fraude, pour défendre nos concitoyens. C'est simple. On va passer dans un instant aux questions du Parisien. Mais il faudrait peut-être le faire. J'ai une dernière question qui concerne la menace terroriste telle qu'elle existe aujourd'hui. On s'interroge depuis quelques jours maintenant sur la venue, l'arrivée de cet Euro 2016. Est-ce qu'il faut renoncer ou pas à tenir cette compétition ? Est-ce qu'il faut jouer des matchs de foot dans des stades vides ? Est-ce qu'il faut interdire les fameuses fanzones, là où les supporters vont se rassembler ? Je vais vous écouter tout de suite le Premier ministre qui a répondu à ces questions tout à l'heure et je vous demanderai votre réaction. Ça va être une fête avec des stades remplis, avec des fanzones, avec beaucoup de monde. La sécurité également assurée dans les autres villes qui voudront organiser, mais là aussi, dans des espaces clos, des retransmissions des matchs, je l'espère, de l'équipe de France jusqu'au bout. Non, vous savez, je l'ai souvent dit, nous allons vivre avec la menace terroriste pendant des années. Donc il faut être lucide et conscient. Mais nous allons vivre avec cette menace et dans la phrase, il y a vivre. Donc il faut vivre et cette compétition doit se dérouler aussi normalement que possible. Vous partagez cet avis du Premier ministre ? C'est mon souhait. Mais on ne peut pas dire, comme il le dit, il faut vivre avec cette menace et ne pas se donner les moyens de nous protéger. J'avais marqué, pour vous donner le chiffre exact, je propose 10 milliards d'euros, c'est 0,5% du PIB pour nos forces de sécurité. Si on ne le fait pas, on peut faire toutes ces déclarations. Ça me fait vraiment penser à l'entre-deux-guerres quand vous aviez cette classe politique fatiguée qui disait, il faut se défendre, mais qui ne donnait pas les moyens de se défendre. On est exactement dans le même cas de figure. Donc oui, mais à condition de recruter les gendarmes, les policiers, les militaires pour assurer notre protection. Or, aujourd'hui, nous ne les avons pas. Donc je suis inquiet pour l'Euro 2016. Merci. On va ouvrir une nouvelle page de l'émission avec Henri Vernet, le Parisien, et les questions des lecteurs de notre partenaire le Parisien, aujourd'hui en France. Bonsoir, Henri. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, Nicolas Dupont-Essan. Bonsoir, Henri Vernet. Je suis proposé de découvrir justement cette question d'un internaute sur votre espace politique. Découvrons-la ensemble. Voilà. Il vous demande vous empêcher le FN d'avoir 4 ou 5% de plus en plagiant ses idées. Pour qui roulez-vous, finalement ? Nicolas Sarkozy, François Hollande ? Si vous regardiez les électeurs qui votent pour nous au dernier régional, c'est intéressant d'ailleurs, ce sont des électeurs qui viennent surtout du centre et pas du tout du Front National. Et puis, au-delà de ça, je refuse justement cette façon dont vous avez d'enfermer les Français dans ce choix. Là, je prends des questions d'internauteurs. C'est pas nous, c'est pas les observateurs. J'ai jamais vu une personne dans la rue venir me voir pour me dire « Ah, vous piquez une voix au Front National ». J'en ai jamais vu de ma vie. Les gens viennent me voir, me poser des questions. Justement, je vais permettre aux Français pour la première fois d'avoir un beau patriotisme serein, rassembleur, républicain qui va leur permettre de sortir de ce piège infernal. Soit on continue avec les mêmes, soit on part à l'aventure. Je veux en gros, si je devais résumer, et donc je réponds à votre internaute, je veux résoudre les problèmes du pays sans en créer d'autres. C'est ça, en fait. Parce que les Français savent bien, ils votent pour le Front National en protestant, mais au moment du second tour, il y a une réticence comme il y avait avec le Parti communiste dans les années 60. Souvenez-vous, le Parti communiste faisait beaucoup de voix comme le Front National. Puis au moment de confier les clés, les Français se disaient « On ne va peut-être pas confier les clés. » Eh bien, moi, je suis absolument convaincu que les Français veulent tourner la page de ceux qui ont failli. J'allais dire même qui ont trahi. C'est tout le sens, d'ailleurs, de mon livre. Vous verrez, j'explique pourquoi ils ont trahi. Et je suis absolument certain que le Front National finalement a stérilisé et ralenti l'alternative. Parce que les Français sont sages, d'un vieux peuple sage, qu'on a vu beaucoup, qui a été trompé tellement de fois, et qui veut une alternative sérieuse. Nous avons un projet sérieux. Je n'ai pas été réélu trois fois 80% dans une ville de banlieue si j'étais annexité. J'ai autour de moi des gens qui ont été élus, des centaines de maires qui ont été élus à la différence de ceux du Front National. Nous avons un projet de réorientation de l'Europe qui est tout à fait solide. Nous avons un projet économique très sérieux. Nous voulons rétablir l'ordre. C'est exactement ce qu'attendent les Français. Vous avez parlé de votre projet. Néanmoins, pour mettre ça en œuvre, il vous faudra des alliés. Vous êtes sur la 4ème République, mon cher Vernet. Non, je vous remercie sur la 4ème République. J'en ai pris aussi. La 5ème, ce n'est pas ça. Vous avez beau progresser, vous avez dit vous-même qu'au régional, vous étiez au niveau des Verts et du Front de Gauche. Ce n'est pas si mal. Alors que tout le monde nous mettait à zéro. D'accord, mais ça n'assure pas d'être un pivot central qui vous permettrait de gouverner tout seul. Donc, avec qui, vers qui vous tourneriez-vous ? Est-ce que vous iriez chercher vos alliés plutôt du côté, pourquoi pas du Front National ? Marion Maréchal-Le Pen Est-ce que c'est quelqu'un avec qui elle pourrait gouverner ? Ou au contraire, est-ce que vous vous rapprocheriez plutôt des souverainistes de gauche ? Vous avez côtoyé Jean-Pierre Chevènement Oui, qui est venu à mes universités de rentrée aussi. Alors où on est-vous ? Aujourd'hui, où est-ce que c'est ? L'arc de Dupont-Aignan, il est où ? Mais il est dans le rassemblement. C'est une vraie question. Mais je suis gaulliste. Le gaullisme, c'est quoi ? Au sens noble du terme. C'est l'indépendance du pays, c'est-à-dire le droit des Français à décider pour eux-mêmes. Ça, c'est l'indépendance de la France. Et c'est ce qui me rapproche, pourquoi pas le dire, d'un chevènement, d'un front de gauche même de Mélenchon ou de Marine Le Pen. C'est clair. Ce sont les gens... Attendez la suite. Ce sont les Français qui ont voté non en 2005 et qui sont majoritaires en France. Bon. Non à l'Europe. Et puis, non à la dérive de l'Union européenne. Pas à l'Europe. Non à la Constitution européenne. C'est ma différence. Ça, c'est le premier point. Pour autant, à partir de là, il y a des différences entre nous. Quand vous recevez quelqu'un de l'UMP, vous ne lui dites pas éternellement pourquoi vous n'êtes pas avec le Parti Socialiste, quelles sont les différences avec les Verts. Il y a quatre parties de, j'allais dire, de soumission de la France. Les socialistes, les républicains, les Verts et les centristes. Ils acceptent l'ordre défini d'en haut de Bruxelles. Et puis, il y a trois parties qui veulent remettre en cause cet ordre. Le Front National, Debout la France, le Front de Gauche. Alors, avec qui gouvernez-vous ? Avec les Français, parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas la quatrième république. Je m'adresse à tous les Français pour leur dire, je vous présente pour la première fois un beau projet qui n'a pas les excès du Front de Gauche et n'a pas les excès du Front National. Et c'est ce qui va permettre de sortir de la nasse, de l'échec, les patriotes. Et je gouvernerai une fois élu avec tous ceux qui veulent bien me soutenir. Alors, on en entend d'autres. Il y en a beaucoup qui peuvent bien me soutenir le jour venu. Rassurez-vous, à mesure que nous allons progresser dans les sondages, à mesure que nous allons progresser dans les sondages, vous aurez de beaux ralliements. Je les prépare et ils vous surprendront. Certains viennent de Gauche, certains viennent des Républicains, certains viendront du Front National. Je m'en fiche. Je veux rassembler les Français sur une ligne. Indépendance nationale, républicaine, redressement du pays, politique d'avenir. Et on va y arriver. Parce qu'il n'y a aucune fatalité à subir ce que nous subissons aujourd'hui. Et je dis aux Français, réveillez-vous, arrêtez de voter pour des gens qui vous ont conduits dans le mur. C'est ça la vraie question. La vraie question, elle n'est pas... Henri Vernet, elle n'est pas dans le monde politique, la question. Pardonnez-moi de vous le dire, ce n'est pas la question de savoir si M. Guélo... C'est vrai que les consommateurs et les politiques, on est tous un petit peu complices. Oui, parce que vous êtes dépassés par un monde qui change et vous mettez... On est tous dépassés, sauf vous. Non, vous mettez sur ce monde qui change les vieilles recettes. Les Français vont reprendre le pouvoir. La vraie question, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas de savoir si M. Guélo va me rejoindre. La vraie question... Mais il pourrait ? Je le souhaiterais. On pense la même chose surtout. La vraie question, ou M. Chevènement ou d'autres, la vraie question, c'est de savoir quand nos compatriotes, les Français, vont se dire au fond d'eux-mêmes, maintenant ça suffit, je ne vais pas éternellement souffrir à cause de dirigeants qui se sont trompés et qui se trompent. Moi, mon boulot, je ne sais pas le score que je vais faire. Je ne suis pas devin, je ne suis pas Madame Soleil avec une boule de cristal. Vous regardez les sondages. Je fais mon... Les sondages, ils changent. Est-ce que M. Trump, quand il a commencé, s'il avait regardé les sondages, vous lui auriez dit quoi ? M. Trump, avec qui vous allez vous allier ? M. Renzi, Mère de Florence ? Non, ce n'est pas la question. C'est la question que nous sommes le seul pays du monde, un peu à cause de vous, pas méchamment. Alors ça y est, qui recycle éternellement les mêmes. Il n'y a pas un pays au monde, Thierry Arnaud, ou quelqu'un qui a triché à l'élection présidentielle sur ses comptes, ou un Premier ministre qui a suivi l'expédition en Libye, ou un ministre des Affaires étrangères, qui était ministre, Premier ministre, il y a 20 ans, et a échoué. Il n'y a pas un pays au monde où ils oseraient penser, ne serait-ce qu'un dixième de seconde, se représenter. Pourquoi ? Parce que tout le système est tenu par une espèce de conformisme ambiant. Ce n'est pas de votre faute. Il y a aussi des pays où ceux qui ont échoué une fois à la terre ancienne ne se représentent pas. Les États-Unis que vous venez de citer. Vous vous êtes présenté il y a 5 ans, vous avez fait 1,8%. Vous me connaissez et que justement, dans un système fermé comme le système français, il faut être persévérant. Et j'ai un beau projet, je sais que les Français l'attendent, je me présente et ce sont eux qui vont trancher. Après, c'est libre à eux de dire on ne veut pas de celui-là. Mais moi, je pense qu'ils vont vous surprendre. Une question précise à propos de vous présenter. Vient d'être votée une loi qui durcit le système des parrainages, le système des 500 parrainages. En gros, il faudrait tout simplement que les parrains eux-mêmes aillent présenter leur parrainage qui veut dire qu'ils peuvent offrir une promesse et puis ne pas la tenir et aussi qui remet en question le temps de parole, l'égalité du temps de parole entre les candidats dans une campagne. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi qui a été votée il y a un petit jour ? Je vous remercie d'en parler. Vous êtes l'un des seuls à en parler. Vous voyez qu'il y a aussi du bon parfois. Mais je sais. Heureusement. Heureusement. Il y a deux choses dans cette loi. Sur les parrainages, ça sera plus compliqué. Vous êtes en route, vous, ça y est. Mais on les aura, oui. Je ne suis pas inquiet. Mais il faut travailler et je fais appel au maire qui m'écoute. La différence, pour dire les choses clairement, c'est qu'ils sont désormais tous rendus publics, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis surtout, tout est fait pour compliquer la vie des candidats. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et je vous remercie d'en parler, c'est la première fois sous la Ve République qu'on met fin à l'égalité du temps de parole pendant trois semaines avant les 15 jours de la campagne officielle. C'est-à-dire il y a cinq semaines, à partir du moment où les candidatures sont publiées par le Conseil constitutionnel, et jusqu'à maintenant, toujours eu l'égalité du temps de parole. C'est la première fois que les socialistes remettent en cause cette règle qui, je crois, est inconstitutionnelle. La loi a été votée par des LR et des socialistes. Oui, qui étaient bien contents de la voter. Et cette loi va favoriser qui ? Le Front National, bien évidemment. D'ailleurs, c'est ce que volent les socialistes et les républicains pour enfermer les Français dans le tripartisme. Parce qu'en vérité, les socialistes et les républicains ne peuvent plus gagner que face au Front National. Et donc, ils veulent enfermer les Français dans ce piège. C'est criminel démocratiquement. Et je dis aux Français qui m'écoutent, protester, parce qu'il est encore possible, il va y avoir la saisine du Conseil constitutionnel, et j'ai bon espoir que le Conseil constitutionnel rétablisse l'égalité du temps de parole. Henri Vernet, Thierry Arnault, honnêtement, et je suis sûr que vous, qui êtes des journalistes impartiaux, cinq semaines sur cinq ans, c'est encore trop pour le système. On veut vous faire taire, vous dites. Bien évidemment. Cinq semaines. Mais je compte sur l'impartialité des journalistes qui, j'espère, n'appliqueront pas cette loi scélérate. C'est votre point de vue. Merci beaucoup Henri Vernet. On va tourner une page de pub et on se retrouve tout de suite après avec Patrick Coquidé pour la page économique de cette discussion avec Nicolas Dupont. Il y aura tout de suite. C'est la suite de BFM politique et le moment est venu d'ouvrir la page économique avec vous, Patrick Coquidé de BFM Business. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Dans votre programme, il y a une mesure qui va faire plaisir aux Français parce que vous proposez d'augmenter de 10% leur salaire net en réduisant les charges sociales. Vous payez comment et vous nous faites le coût de la TVA sociale comme Nicolas Sarkozy ? Non. Quel est le problème de la société française et de l'économie française ? Nos entreprises n'ont pas de carnet de commande. A force d'avoir toujours précarisé plus les salariés, réduit les salaires, enfin plus exactement augmenté les charges sur la feuille de paix, on a une panne de la demande. Quel est le problème de la société ? C'est qu'on ne récompense pas le travail et que les revenus de l'assistanat ne sont pas assez différenciés de ceux du travail. Donc je propose quoi ? Je propose de réduire de 40 milliards les dépenses d'assistanat, les fraudes à l'assistanat et à la grande faute fiscale et d'affecter cette lutte implacable contre les abus de l'assistanat et de la grande faute fiscale à la réduction des charges salariales qui sont sur la feuille de paix et qui font qu'aujourd'hui quand vous avez 1500 euros de salaire brut payé par l'entreprise et bien vous n'avez plus à la fin que 1160 euros net et je dis que si nous réussissons à faire ces économies sur la grande fraude fiscale et la fraude à l'assistanat, nous pouvons baisser les charges sur la feuille de paix dans la colonne salarié et revaloriser du pouvoir d'achat, relancer l'économie, relancer les carnets de commandes. Tous les chefs d'entreprise que j'ai vus depuis des années, tous, des PME, je ne parle pas du CAC, 40, des PME, me disent quoi ? Notre problème, c'est que le salarié, on lui donne 1500 euros, il touche très peu, il n'est pas assez motivé et que les revenus de l'assistanat font qu'on ne trouve pas assez de personnes pour travailler. Donc il faut appuyer sur le frein d'un côté et récompenser le travail de l'autre. C'est une oeuvre de longue haleine, je ne dis pas que ça se fait d'un coup de baguette magique. Oui, précisément, parce que si c'était si facile de ça que de lever 40 milliards en luttant contre la fraude, le gouvernement n'aurait aucune raison de s'en priver. Écoutez, je remarque que le gouvernement a trouvé 40 milliards pour les entreprises et c'est très bien, encore que je ne les aurais pas affectés comme ça. Je remarque que Nicolas Sarkozy propose 100 milliards avec Mme Kosciusko-Morizet de baisse d'impôts, donc sur les plus riches. Moi, je propose 40 milliards de lutte contre la grande fraude pour les affecter aux salariés et aussi aux petites retraites. Nos retraités ont subi avec ce gouvernement socialiste ce qui n'était jamais arrivé, c'est-à-dire la désindexation des pensions de retraite. Je veux réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, car vous savez qu'à force de tout précariser, il n'y a plus de demande, il n'y a plus de consommation. Les gens vivent dans l'angoisse et il faudrait peut-être un jour s'occuper des bas salaires dans notre pays, mais il faut parallèlement, bien évidemment, arrêter avec l'argent donné comme ça, notamment le RSA. J'estime que le RSA... Sur la CISANA, c'est quoi alors ? Je vais vous donner des... Très simplement. D'abord le RSA, une journée de travail par semaine en échange du RSA. Obligatoire. Obligatoire. Deuxièmement, on vient chercher le chèque en mairie tous les mois pour éviter que des étrangers touchent le RSA en vivant à l'étranger ou de ceux qui ont la double nationalité. Troisièmement, j'arrête de verser le RSA à des Européens qui sont en France depuis trois mois. C'est scandaleux de voir des Polonais, des Roumains, des Espagnols, des Italiens, etc., des Anglais venir dans notre pays, arriver au bout de trois mois toucher le RSA. Ça suffit. Il n'y a pas un pays au monde qui se comporte comme cela. Je mets fin à l'aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière et j'ouvre des dispensaires où, bien évidemment, on les soignera en cas d'urgence, mais où on arrête ce guichet ouvert. Nous luttons contre la fraude à la carte vitale. Nous pouvons récupérer environ 10 milliards d'euros. 10 milliards. C'est considérable. Et le réinjecter en faveur de ceux qui font l'effort de se lever tôt le matin, qui veulent travailler, qui ont travaillé les petits retraités. Sur le chômage, vous avez visiblement trouvé la solution. Vous, c'est, on crée un million d'emplois, on récupère un million d'emplois de l'étranger. Pas comme ça. Vous voulez relocaliser. C'est du harmon de bourg un petit peu ça, finalement. Eh bien, il n'avait pas tort. Mais comment vous faites pour relocaliser ? Je vais vous expliquer. Produire français, acheter français. Mais vous ne pouvez pas obliger les Français à acheter français. Il ne s'agit pas d'obliger. Il s'agit de faire en sorte que nos entreprises aient intérêt à produire en France. C'est pour ça que la baisse des charges qu'a faite le gouvernement du pacte de responsabilité ou du CICE, j'aurais fait ce qu'avait proposé Montebourg, c'est-à-dire je l'aurais ciblé sur les entreprises en concurrence avec l'étranger. Je ne vois pas l'intérêt de baisser les charges sur la grande distribution qui ne va pas délocaliser les grandes surfaces sur la poste ou les banques. Donc, j'aurais concentré la baisse de charges sur les entreprises qui affrontent la concurrence internationale. Deuxième mesure fondamentale que je propose, la division par deux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices uniquement réinvestis sur le sol français. Vous savez où ça se fait ça ? Aux Etats-Unis, dans certains Etats américains. Parce que les Américains défendent les intérêts du peuple américain alors que les dirigeants français... François Hollande l'avait à peu près promis en 2012. Oui, mais il ne l'a pas fait. Deuxième mesure très importante. Troisième mesure, pour les PME, je fais sauter les seuils, je les bascule, car vous savez tous aujourd'hui que vous avez une entreprise de 9 salariés, vous payez moins de charges sur chaque salarié que si vous en avez une de 20, et puis si vous passez à 60, c'est-à-dire qu'à mesure que des entrepreneurs recrutent, on les ponctionne d'un davantage de charges. Le système est fou. Il faut inverser. Quand vous recrutez, vous avez des baisses de charges. C'est exactement l'inverse qui est fait aujourd'hui, vous le savez bien. Enfin, une mesure très simple, les achats publics, le Buy American Act, aux Etats-Unis, les collectivités publiques peuvent privilégier les produits de leur pays. Vous faites ailleurs chez vous ? Je n'ai pas le droit. C'est bien le problème. Mais comment vous changez la loi ? Bien sûr. Mais c'est une loi européenne. Ah, mais il y a une différence entre nous. C'est que je ne suis pas soumis à la décision de gens qui ne sont pas élus et qui ont plongé l'Europe dans le chaos qu'on a vu sur ces images tout à l'heure. Donc le préalable à la... Le préalable à l'application de votre programme, c'est la sortie de l'Union européenne ? C'est la renégociation, la renégociation des traités complètement. C'est-à-dire que si la France veut s'en sortir, il va falloir renégocier les traités. C'est une évidence. Une autre mesure très simple, monsieur... Mais tout le monde va être d'accord pour renégocier les traités Non, mais vous savez qu'en droit international, s'ils ne veulent plus de la France dans l'Union européenne, très bien, mais je peux vous dire... Quelle est la solution ? Alors, vous faites un référendum à la David Cameron ? Il faudra un référendum, bien sûr, en France. C'est l'un de mes cinq référendums pour renégocier les traités. Je vais vous donner un exemple. L'étiquette. Je propose une étiquette. Mais ça existe déjà. Dans mon livre, vous l'avez, l'étiquette. Non, ça n'existe pas, l'étiquette telle que je la propose, que refuse Bruxelles. La part du produit en France, de chaque produit, quand vous achetez un frigidaire, vous avez une étiquette très savante de la part de la consommation électrique. C'est important. La part du produit en France. Que chaque Français, avant d'acheter un produit, sache où il est fabriqué. Pour qu'à prix égal, et à qualité égale, il puisse acheter français. Ça, c'est interdit par Bruxelles. Même M. Le Folle n'a pas réussi pour les plats cuisinés à avoir le droit d'avoir une étiquette. Vous savez, est-ce qu'on veut s'en sortir ou pas économiquement ? Si on veut s'en sortir économiquement, ce n'est pas la fin de l'Europe, c'est la réorientation de l'Europe pour que chaque pays puisse se gérer de manière indépendante. Et si on ne réoriente pas, on s'en va. C'est ça ? Mais on ne s'en ira jamais de l'Europe. On est au cœur de l'Europe. Vous avez compris ce que je voulais dire. On quitte l'Union Européenne ? Mais cette Union Européenne va disparaître. Il va falloir en revanche construire une autre Union Européenne. Par exemple, des beaux projets, la lutte contre le cancer, la voiture propre, le panneau solaire de demain, inventer les nouvelles technologies de l'avenir. Là, on a besoin de l'Europe. Je propose des projets de coopération et des projets d'avenir. Car dans la mondialisation, la France ne sera pas seule. Il est évident qu'il faut une autre Europe. Je ne suis pas contre l'Europe. Je suis pour que l'Europe... C'est souvent l'impression que vous donnez. Non. Ce sont ceux qui défendent cette Europe à bout de souffle qui veulent faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Personne ne prétend que tout va bien en Europe. Mais reconnaissez que ce que vous avez à dire sur l'Europe est souvent négatif. Non. Négatif sur l'Union. Presque toujours négatif. Sur l'Union Européenne, oui. Mais sur l'Europe, on a besoin de l'Europe. Mais pourquoi l'Europe ne serait pas faite pour intervenir et faire un beau plan d'aide en Afrique pour lutter contre les plans migratoires qui sont mis en place aujourd'hui ? On n'a pas parlé aujourd'hui de l'affaire du traité avec la Turquie. L'Europe a décidé là. L'Europe, c'est-à-dire nos dirigeants. C'est une copropriété l'Europe. Il n'y aura plus de visa au 1er juillet pour 80 millions de Turcs. Les Français doivent savoir plus de visa pour 80 millions de Turcs pour rentrer dans l'espace Schengen. C'est ça l'Europe qu'on nous prépare ? Et donc ce sera une invasion turque de l'Europe ? C'est ça que vous êtes en train de venir ? C'est clair que c'est un danger public. C'est une folie. Et il n'y a pas que moi qui le dit. Tous ceux qui ont observé cet accord avec la Turquie montrent bien qu'on est pris dans un engrenage fou et que M. Hollande s'est laissé dicter sa conduite par Mme Merkel et M. Erdogan avouer que ce n'est pas très glorieux. Merci beaucoup Patrick. Merci à vous Nicolas Dupont-Aignan. On va attaquer la dernière phase de cette émission. Ce sera l'After RMC avec Annabelle Roger. Bonsoir Annabelle. Bonsoir Thierry. Vous avez tout écouté et que vous avez sélectionné les passages de l'émission sur lesquels vous souhaitez revenir. Absolument. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Je vais revenir dans un premier temps sur ce qui s'est passé cet après-midi place de la Bourse à Bruxelles lors de l'hommage aux victimes des attentats de mardi. On vous réécoute. C'est tragique. Les terroristes ont gagné. C'est le désordre. Mais ces images symbolisent l'état de l'Europe. Elles symbolisent l'anarchie, le désordre, les haines. Alors vous avez réagi mais vous n'avez pas condamné. Non mais je peux condamner si ça vous fait plaisir. Bien évidemment. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas. C'est évident qu'on condamne. Est-ce que vous condamnez ? Bien évidemment. Comment vous pouvez croire que je ne condamne pas ? Mais je condamne de la même façon les dirigeants irresponsables qui ouvrent les portes à la Turquie qui vont faire entrer la Turquie dans l'Union Européenne M. François Hollande qui a pris une décision sans consulter le Parlement sans consulter le peuple français et qui va avoir des conséquences incalculables. De la même façon. De la même façon. Parce que les haines qui ressortent de ces fous furieux que nous venons de voir là c'est la conséquence de dirigeants qui sont sortis de l'histoire qui ne défendent plus les peuples. C'est leur faute à ces dirigeants-là. Enfin on va revenir juste ici. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble quand vous laissez. C'est la même chose. On a des citoyens qui rendent hommage à... On est d'accord. Et des militants des citoyens. Et vous dites les terroristes ont gagné. Mais en quoi est-ce que les terroristes ont gagné sur ce fait-là ? Vous avez bien compris que si les terroristes mettent des bombes comme ça c'est pour entraîner l'Europe dans des haines dans des clivages terribles. C'est pour justement dresser les Européens les uns contre les autres. C'est ça l'objectif. Si Al-Qaïda, si l'État islamique met des bombes par ça c'est parce qu'il veut créer le désordre en Europe et que la situation est gravissime. Il y en a qui attisent aussi ce désordre. Les 200 militants c'est-à-dire qu'ils viennent... Mais bien sûr, mais si vous voulez... Attendez. On va faire des 200 militants ce que j'appelle le parfait bouc émissaire pour ne pas parler des choses importantes. Ces 200 militants... C'est existant. C'est gravissime. Je suis le premier à les contester. Simplement, pendant ce temps-là, on va ne pas parler des chefs d'État européens qui sont incapables de contrôler leurs frontières, qui sont incapables d'expulser les imams qui prêchent la haine, qui sont incapables de développer l'économie pour que nos jeunes dans nos cités aient du boulot. Et ce qui m'importe, c'est qu'on ait une harmonie en Europe et dans nos pays. Et je suis très inquiet de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire cet enchaînement de haine lié à l'irresponsabilité de nos dirigeants. J'ai bien compris. On poursuit, si vous le voulez bien, sur le terrorisme avec le deuxième extrait. C'est élémentaire. Des gens qui vous assassinent, des gens qui assassinent le peuple français. D'ailleurs, je remarque qu'on va les tuer à l'étranger. Alors, la moindre des choses, c'est la perpétuité réelle qui est une autre forme de peine de mort. On évoquait la perpétuité réelle, la perpétuité effective. Il y a un principe dans la justice française qu'il faut laisser la porte ouverte ou en tout cas entre-ouverte à la réelle réhabilitation. Avec la perpétuité réelle ou effective, on la ferme, cette porte. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à ce principe ? Oui. Face à nos ennemis, nous sommes en guerre. Nous ne sommes plus en état de paix. J'estime que le devoir des chefs d'État, c'est de faire la guerre. Clémenceau le disait en son temps. Vous savez, on a attendu 1917 pour gagner la guerre de 1914 parce qu'on avait des hommes politiques lâches, faibles. On a attendu l'arrivée du général de Gaulle pour réagir de manière effective face au nazisme. Au nom de la sécurité, on renonce à ce principe-là. Oui, bien évidemment. C'est votre... Bien évidemment. Et c'est pour cela que je propose d'incarcérer immédiatement les 250 djihadistes de retour de Syrie, comme l'avaient fait les Américains au lendemain de Père Larbourg. Alors, on parlait des Américains... Ils avaient incarcéré les Japonais. On parlait des Américains. Une toute petite dernière question à laquelle vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Thierry, vous avez demandé... Non, il n'y a pas de souci. C'est à propos de votre campagne présidentielle. Thierry, vous avez demandé si Donald Trump était un modèle pour vous. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que Donald Trump est un modèle ? Non, ce n'est pas un modèle. Je crois que Donald Trump est... Comment dire ? Le symptôme d'une crise américaine qui est la même crise en fait d'un capitalisme mondialisé qui a oublié les peuples. Et j'aimerais tellement... Et c'est tout le sens de mon combat politique comme gaulliste républicain. Qu'on puisse résoudre les problèmes avant de les laisser pourrir. J'aimerais tellement qu'on réconcilie les peuples avec un peu de justice sociale. Parce que vous savez qu'aux Etats-Unis, il y a un millième de la population qui s'est la capitale de la richesse. C'est pas de l'œil qui parle pas de la justice sociale. Non, mais en tout cas, il y a un programme beaucoup plus protectionniste que les conservateurs ou les démocrates, que Mme Hillary Clinton. Donc, moi, ce que je demande, vous savez, ce n'est pas compliqué. J'aimerais tellement qu'on ait à la fois de l'ordre, de la justice sociale, qu'on prépare notre pays pour relever les défis de l'avenir, qu'on ait une belle Europe des coopérations, qu'on s'occupe de l'Afrique. Merci. Ce ne serait pas si compliqué avec un peu de bon sens. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Nabel Roger. Merci beaucoup, Nicolas Dupoignon, d'avoir été ce soir l'invité de BFM Politique. Merci à vous.